On a noté l'absence de légitimement, c'est la femme à l'aide, on se souvient de la saison dernière. Mohamed Kamara qui joue à Monaco a mis du paradrap pour cacher le logo aux couleurs LGBT sur son maillot. Il a refusé de poser pour la photo officielle. Est-ce que vous réclamez ce matin des sanctions ? Oui. Il avait déjà été absent, c'était contre tous, parce que c'est la même journée de mobilisation. Je ne porterai pas de badge, comme je ne porterai pas de truc Gaza. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, j'en ai assez des drapeaux sur les mairies. Il faut respecter, chacun a le droit d'avoir ses convictions. C'est ça aussi le respect, c'est de respecter les gens qui ont d'autres convictions. C'est un comportement inadmissible. J'ai pu d'ailleurs dire ce que j'en pensais à la Ligue de foot professionnelle hier soir. Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes. Il est devenu une sorte de propagande d'État. Maintenant qu'on te fait des passages piétons dans Paris aux couleurs arc-en-ciel, je soutiens toujours les personnes homosexuelles victimes de discrimination, mais je ne mettrai plus ce drapeau. Un côté égyptien qui a dit carrément, moi je ne joue pas, comme l'année dernière, il a refusé. Et un joueur de Monaco, on voit derrière vous, Mohamed Kamara, un malien. Il y a Mostafa Mohamed et Mohamed. Mostafa Mohamed, le nant pas égyptien. Il y a Mostafa Mohamed.